comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique c'est l'objet de notre cours dans cette nouvelle vidéo de succès assuré je suis bailly je suis ton coach en physique chimie alors comprends par là que l'objectif principal de cette leçon est de t'emmener à être capable d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour cela nous avons deux points à développer à savoir la condition d'application du théorème de l'énergie cinétique et un deuxième et dernier point un essai d'application pour terminer à mieux comprendre cette leçon passons maintenant à notre premier point qui est la condition d'application du théorème de l'énergie cinétique pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique il faut préciser le système étudié choisi un référentiel d'études faire le bilan des forces extérieures exprimer les énergies cinétiques exprimer les travaux des forces extérieures et enfin appliquer maintenant le théorème de l'énergie cinétique ça va alors passons maintenant à notre deuxième point qui est notre exercice d'application alors je te demande de me suivre attentivement alors voici maintenant les exercices qui s'affichent sur ton écran une pierre de masse m égale 200 grammes est lancée verticalement vers le haut elle s'élève de 5 mètres avant de descendre à quelle vitesse a-t-elle été lancée alors voici un exercice que nous tenterons de résoudre alors comme solution dans un premier temps nous allons d'abord relever toutes les informations concernant l'exercice donc nous avons une pierre qui a une masse m égale à 200 grammes et une hauteur h qui sera appelée hauteur maximale ça va de notre pierre avant de redescendre qui est h égale à 5 mètres alors comme l'essai nous demande à quelle vitesse la pierre a été lancée donc nous allons mettre ici déterminant la la vitesse de lancer alors ici comme nous savons que nous devons appliquer le théorème de l'énergie cinétique nous allons procéder n'est-ce pas à définir n'est-ce pas les différentes conditions pour appliquer ce théorème on y va alors on a système la pierre référentielle terrestre supposé galiléen bilan de force p et le poids de la pierre alors ici on peut le constater nous avons une seule force puisque ici on a notre pierre qui est soumis qu'à son poids bon ici on va négliger les frottements de l'air ça va succès assuré